Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois en très peu de temps finalement, alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà pour commencer, il s'agit d'un swap que j'ai décidé de faire avec Cassandra, donc Cassandra de Croque les Mots, je vous mets le lien de sa chaîne et de sa vidéo dans la description. Et donc on a décidé de faire ce swap Harry Potter et de vous publier la vidéo le 31 juillet pour une simple et bonne raison que le 31 juillet c'est l'anniversaire de Harry. Donc voilà, c'était finalement bien comme il faut quand on s'est échangé le swap. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le paquet, si je peux appeler ça comme ça. Moi je me sens assez ridicule à côté, simplement parce qu'elle m'a mis son... Elle a fait son swap dans une malle, alors que moi je l'ai mis dans un pauvre carton. Petite parenthèse, je meurs de chaud, alors je vais tout le temps me frotter comme ça, parce que vraiment je suis en train de mourir. Mais j'avais tellement hâte de l'ouvrir, ça fait deux jours qu'il est à la maison et deux jours que je ne pouvais pas tourner la vidéo. Et voilà, et là j'en peux plus, j'ai vraiment hâte de me lancer, donc c'est parti. On ouvre. Oula. Eh mais c'est trop beau en vrai. Elle a même acheté du papier cadeau à l'image de Poudlard quand même, de Harry Potter. Elle est allée au bout du bout, moi c'est pas du tout comme ça. Elle m'avait dit de commencer par le mot qui était posé dessus. Malheureusement, il n'est pas du tout dessus. A lire en premier, c'est bon, j'ai compris. Donc voilà, ça c'était un petit mot que je vais garder juste pour moi. Cassandra, je te remercie, ça me touche beaucoup et j'espère que notre amitié continuera ainsi. On va passer maintenant à l'ouverture un petit peu du colis. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais essayer de ne rien faire tomber. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Alors, elle m'a dit qu'il y avait une petite carte violette. Elle est là, sur laquelle il y avait la marche à suivre. Alors, la carte est trop belle. C'est sur, donc c'est Poudlard. Guide du swap. Alors, petit 1, Polyjuice ou Citronade, tu en auras besoin pour cette chaleur. Par cette chaleur, pardon. Effectivement, je meurs de chaud. Donc, tu as bien deviné. Alors, petit 1, il faut trouver le petit 1. Et elle l'a mis devant. Donc, j'aime trop parce qu'elle a fait des bandeaux comme sur la carte du maraudeur avec des pas et tout. Et avec le chiffre dessus. C'est trop bien pensé. C'est le genre de détail que j'adore. Enfin, bref. Alors, vous verrez que moi aussi, pour son swap, j'ai eu l'idée du papier craft. Voilà. Sauf que moi, j'ai mis que du papier craft. Alors que là, je ne sais pas si vous avez pu voir quand je vous ai montré l'intérieur. Il n'y a pas que de ça. Oh, elle est trop belle. C'est une maison jar à l'image de Harry Potter. Elle est trop, trop belle. J'essaie de l'ouvrir. Je n'arrive pas. Donc, voilà un petit peu comment elle se présente. C'est écrit Polyjuice. Alors là, je ne pourrais pas vous faire le focus. Mais voilà, elle est trop, trop, trop belle. Donc, en plus, on voit les quatre écussons de chaque maison. Franchement, elle est trop, trop, trop belle. 2. Parce qu'Harry Potter, ça colle à la peau. Ça se confirme. Sinon, on ne serait pas en train de faire un petit swap Harry Potter. Le 2. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, le 2. Vous voyez ce que je vous disais. Elle a acheté du papier cadeau où on a le logo de Poudla. Enfin, le logo, l'écusson de Poudla. Et tous les écussons de toutes les... Enfin, bon, je le trouve trop magnifique. Limite, tu as envie de le garder. Après, tellement il est beau. Oh non, c'est trop bien. Il s'agit de... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises quand même. En gros, c'est des stickers que je peux coller n'importe où sur mon ordi, sur mon téléphone, voilà. Sur... Ah, les fiches de Poudla. Et il y en a plein. Ils ont l'air trop beaux. Je ne savais même pas que ça existait, ce genre de truc pour... Enfin, l'image d'Harry. Ensuite, le petit 3. L'indispensable en vacances. Ça se présente... Ah, mais elle a fait un fixe, c'est deux. Ça, c'est le recyclage du papier cadeau quand tu arrives au bout du bout du rouleau. Ah, mais c'est des... Des cartes postales. Elles sont trop belles. Moi, je les aurais plus utilisées en marque-page. Mais ça, c'est sûr que ça va finir en marque-page. Donc, il s'agit de... En gros, du ministère de la magie des Etats-Unis. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et ensuite, il s'agit de... Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire. Je ne suis pas très bon en anglais, mais ce n'est pas grave. Voilà donc à quoi ça ressemble. Et au dos, on a un espèce de... Un semblant de carte postale, on va dire. Du coup, oui, je pense que je m'en servirais de marque-page. Ou alors, je le mettrais sur mon étagère Harry Potter. Et je ne vous ai pas dit, mais j'ai mis un t-shirt de circonstance. Il s'agit d'un t-shirt expecto patronome à l'effigie de Harry Potter. Désolé, je suis un peu près de l'appareil. Du coup, c'est compliqué à vous montrer. On continue donc avec le paquet numéro 4. Il faut préparer la rentrée. La rentrée, j'en fais plus, mais si c'est pour ma rentrée à Poudlard, moi ça me va. J'ai quelques années de retard, mais j'y vais sans hésitation. Alors, j'ai trouvé le numéro 4. Et vu le format, je dirais qu'il pourrait s'agir d'un livre. Il s'agit des Animaux Fantastiques, Vie et Habitat de Norbert Dragono. Voilà, et je suis trop content parce que cette édition est juste sublime. J'adore, voilà. C'est trop, 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 trop. Bon, du coup, je pourrais lire les Animaux Fantastiques parce que du coup, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque. Aucune édition. Donc, ce sera la bonne occasion de pouvoir me plonger dans le manuscrit de Norbert Dragono. Alors, petit 5, elle fait moins peur comme ça. Ah, c'est ça. Alors, vu par transparence, parce qu'il est un petit peu transparent, je pense que c'est une Funko. En même temps, la forme aussi me fait dire que c'est une Funko. Ah, je crois savoir qui c'est. Cette-ci aussi, je la voulais tellement. Il s'agit de la Funko Pop de Béatrix Lestrange. Et voilà, je la trouve trop belle, cette Funko. Elle est... c'est une de mes préférées Harry Potter. Alors après, il y a quasiment toutes Harry Potter, j'aimerais les avoir. Ensuite, on passe au petit 6. J'imagine que tout bon sorcier se doit de l'avoir. Et j'ai l'impression que c'est encore un livre. Alors, de quoi s'agir cette fois ? En fait, je crois qu'elle m'a pris toute la panoplie. Il s'agit de Le Quidditch à travers les âges de Kenilworthy Wisp. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Bon, J.K. Rowling, en résumé. Mais voilà, je ne connais pas du tout les animaux fantastiques... Les animaux fantastiques, ou n'importe quoi. Le Quidditch à travers les âges. Encore une fois, les lissons, elles sont trop belles. Enfin, c'est magnifique, quoi. J'adore. Je suis... je suis fan. Ensuite, on passe au 7. Pour tenir compagnie à... Miley. Alors, Miley, c'est mon chat. Voilà, je le précise un petit peu. Donc, voilà le paquet numéro 7. Que j'ai trouvé tout de suite. Il s'agit de... Du nifleur. J'adore. Pour moi, c'est une de mes créatures préférées. Donc, c'est les trucs qui sont sortis là-haut. À monter soi-même en 3D et tout ça. Et voilà, je suis trop content parce que j'adore les nifleurs. Ensuite, petit 8. À lire devant la cheminée de la salle commune. Alors, par contre, Cassandra, petite précision. Mais là, tout de suite, maintenant, lire devant une cheminée, ça ne me fait pas envie du tout. Il fait trop chaud. Et il s'agit des contes de Beedle Le Bard, de Albus Dumbledore. Enfin, note du professeur Albus Dumbledore. Et voilà, je l'ai. Ça y est, j'ai l'édition trop belle. J'ai la panoplie ultime qui est sortie finalement assez récemment. Mais que je trouve magnifique, vraiment. Et voilà, merci Cassandra. Tu ne pouvais pas mieux choisir. Alors, petit 9, quand Harry Potter ne suffit plus. Mais si, ça suffira toujours à Harry Potter. Non mais en gros, tu as craqué sur les livres. Moi, je n'en ai pas pris autant. Parce que je suppose, vu le format, que c'est un livre. Mais quel livre, je ne sais pas. Bon, j'ai tout déchiré, ce n'est pas grave. Le suspense est à son comble. Il s'agit de Carry On, donc de Rainbow Rowell. Donc, pour la petite histoire, je ne sais pas si je pense que vous êtes au courant, mais pour ceux qui ne le sont pas, il s'agit de la fanfiction qui est présente dans Fangirl. C'est cette fanfiction qui est sur Harry Potter. Donc, voilà, je suis trop content. En vrai, je voulais trop, trop le lire. Ensuite, pour... Donc, c'est le numéro 10. Pour siroter au coin du feu avec le numéro 8. En gros, tu peux me faire mourir de faux, Cassandra. Parce que cheminée, coin du feu et tout. Et donc, le numéro 10 se trouve dans cette petite boîte. Enfin, je suppose que c'est une boîte. Je pourrais savoir ce que c'est. Parce que je l'ai déjà vu pour... Je ne l'ai pas pris. Je l'ai déjà vu pour ça, Cassandra. Il s'agit de la tasse avec le logo de Poudlard. Tadam ! On ne voit pas avec les reflets. Super ! Elle est trop belle. J'adore. Je suis fan. En plus, elle n'est pas tout à fait droite, non ? Elle est droite, mais le pied fait bizarre. Bref, je la trouve trop belle. Merci. Du coup, j'aurai la version été, que je vais me servir assez rapidement, je pense, et la version hiver. Et ensuite, le numéro 11, félicitations, point d'exclamation. Après, vous verrez, il y a deux, trois petites bricoles, je vous montrerai, qui sont trop mignonnes, mais bon, je vous montrerai après. Je ne savais pas si ça faisait partie de la liste, donc j'ai préféré attendre, mais t'as fait des choses plus que bien, quoi. Il s'agit d'un diplôme du ministère de la magie, pardon, pour me dire que je suis un Master of Wizarding. Donc, voilà, je peux... Oh, Wizard Tree, pardon. Donc, ça veut dire que je peux utiliser la magie en dehors de Poudlard, finalement. Non, non, je ne suis pas un mange-mort, c'est juste un masque. Et ça, c'est trop beau aussi. Donc, c'est le logo de... Le logo. L'écusson de Poudlard. Et enfin, une petite chose que j'adore, je trouve ça trop, trop fun. Il s'agit d'une potion mystérieuse. Je n'ai pas le nom de la potion. C'est peut-être du Veritaserum, je ne sais pas. Dis-moi, Cassandra, ce que c'est. Bah, écoute, merci, Cassandra. Franchement, tu m'as pourri gâté. Vraiment, je suis trop, trop, trop content. Merci beaucoup. Et j'ai... Voilà, je ne sais plus quoi faire tout ça tellement tu m'as gâté. Merci. Franchement, ça me fait trop, trop, trop plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Voilà, je vais aller manger tout ça et je suis super content. Merci encore une fois, Cassandra. Je te fais de gros bisous. Sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501